coucou j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va se retrouver avec un all nose et oui je suis sûr que tu es ravi de voir ce que j'ai acheté donc si ça t'intéresse c'est tout de suite donc tout d'abord pour commencer j'ai trouvé un petit paquet de cd du papier des rouleaux de papiers de cuisson à 80 centimes donc plutôt pas mal franchement c'est pratique ensuite je vais essayer de hop de choper ça j'étais très contente que mon chéri me trouve un verre tokyo ghoul donc c'est un animé japonais je pense donc c'est à 1,20 j'avais commencé sur netflix à regarder après j'ai pas j'ai je trouve ça sympa après faut aimer un c'est un peu gore donc c'est sympa c'est classe j'aime bien le l'esprit avec les petits personnages je sais pas combien que ça coûte à la base ça mais ça vient d'angleterre en plus ouais je suis contente ma collection de de verre et de mug se remplit à vue d'oeil pour tom on lui a retrouvé un petit skylanders à 2,99 donc c'est un smash hit donc c'est un petit personnage comme ça il l'a pas ouvert mais il en a plein mais voilà c'est toujours sympa à collectionner même si après on joue pas au skylanders tommy joue mais bon ça fait un moment qu'il a pas rejoué même à collectionner ils sont très jolis là on va passer aux vêtements parce que j'ai trouvé pas mal de vêtements même mon chéri aussi je me suis trouvé une petite robe toute simple ou net 3,99 couleur un peu saumon bon c'est une robe un peu ça fait un peu robe de plage ou robe pour traîner voilà c'est assez large avec un petit truc pour serrer au milieu et puis j'aime bien la fin faut que je lève les bras très haut pour que vous puissiez voir là la finition est sympa donc peut-être après avec une ceinture ou en sortant de la plage avec le maillot de bain en dessous c'est cool à ce prix là franchement il y avait un gros arrivage de fringues alors je vous explique pas je j'ai craqué sur plein de trucs je me suis pris encore une petite robe de 99 donc c'est une petite robe de la marque tutti fruity bon je prends taille 40 parce que bon voilà vous allez voilà mange bien à la cantine non mais même taille 40 ça va donc noir comme ça tout simple super joli j'essaierai de faire des photos porté j'avais pas beaucoup de robes ni de jupes donc là pour l'été c'est nickel donc j'aime bien là les petits motifs je sais pas si tu vas voir de plus près allez super super belle puis il y avait après en d'autres couleurs mais bon je me suis dit en noir ça va il y avait en violet en bleu aussi puis noir ça passe avec tout ensuite j'ai trouvé un tee shirt alors voilà après le dark vador que tu as pu voir au nose précédent avec sa glace là j'ai craqué pour un tee shirt bon il est blanc j'ai pas fan des t-shirts blancs mais c'est pas grave à 2 99 attention attention voilà c'est le petit link du jeu zelda il est trop trop chou bon je l'essayais il me va bien mais même si taille 1 s ou ça va c'est un grand s on va dire donc je suis super contente j'adore j'ai craqué mais encore un tee shirt mon chéri il s'est trouvé un short pour cet été à 3 99 donc c'est je ne sais pas quelle marque red line en short noir et gris il a essayé il est content ça lui va bien avec plein de poches c'est pratique pour les hommes qui aiment bien mettre plein de deux choses dans les poches je choque les restes j'ai trouvé des petits trucs sympa aussi enfin des t-shirts classique pour tom petite dédicace à ma sab adoré j'ai trouvé les t-shirts que tu avais trouvé pour tes enfants à 75 centimes franchement c'est nickel je ne sais pas du tout ce que c'est france paye peur donc j'ai pris deux t-shirts comme ça noir pour tom tac et le deuxième la même taille ensuite j'ai trouvé un t-shirt ça me paraît un peu grand mais bon voilà c'est pour tom c'est à 1,99 euros petit t-shirt pour faire son petit mec sportif donc il risque de le porter longtemps ou pas tout de suite la marque stano je ne connais pas du tout ça fait un peu maillot de foot voilà hop puis le derrière c'est comme ça voilà pour les fringues après ben mon chéri s'est trouvé des caleçons voilà les caleçons pas mal 1 2,99 je vais pas te les montrer en détail il a pris aussi un petit ballon de rugby pour le fun à 2,99 gros arrivages de sport enfin de fringues de sport et puis d'objets sportifs donc voilà il faudra le gonfler il jouera au ballon avec tom ensuite on a trouvé des petites bouteilles d'eau aromatisées à la fraise 6 mini bouteilles comme ça à 1,79 donc on se lesait enfilés en sortant de la voiture enfin en sortant du magasin je vais les range je vais les mettre par là ok si je ne fais rien tomber tout va bien ensuite en nourriture je vais pouvoir peut-être prendre le sac dans le méga gros sac de course évidemment en bouffe j'ai pris des petites échalotes il n'y a pas le prix je vous mettrai si je le retrouve en barre d'infos j'ai le ticket de caisse mais on a encore pété un câble à la bonnose on a appris beaucoup de choses tu 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 les échalotes je ne sais pas si je vais te les retrouver les échalotes ouais bah je te mettrai le le prix à côté ouais j'ai pu avoir de place j'ai posé ça là ça va faire plein de saletés partout mais c'est pas grave on a pris des petites briques de c'est quoi ça de pêche je ne sais pas d'où ça vient à 1,19€ comme ça il n'y a pas la traduction ouais c'est des boissons à la pêche tac ma souris d'ordinateur je vais la mettre plus loin c'est comme j'aime la cour j'ai trouvé un petit une espèce de parfum d'ambiance à 1,49€ donc voilà j'ai eu peur parce qu'au niveau de quand on l'a passé à la caisse la caissière n'était pas très délicate elle a littéralement jeté comme ça genre caissière Lidl qui avait un petit peu rien à foutre de ce qu'elle tenait dans ses mains je ne vais pas non plus passer un coup de gueule mais bon des fois bref elles ne sont pas très soigneuses j'ai trouvé du jus de citron comme ça à 80 centimes c'est pas mal ça parce que on en a toujours besoin ensuite mon chéri a trouvé une énorme spatule pour je ne sais pas quoi ça sert pour les retourner les viandes ou tout ce qu'on veut voilà pour faire des crêpes pas mal ça aussi ah pardon je ne t'ai pas dit le prix je suis en train de scotcher sur la spatule 2,99€ ensuite on a repris des petits whiskas pour api il y a le boîtier le boîtier qui s'est barré 49 centimes c'est pas mal elle adore en plus eau, saumon et saumon donc voilà hop on a repris de la marque Le Cieur de la Mayo Mayo je ne sais pas c'est pas mal le petit cas c'est tellement énorme que je ne sais pas où il est Mayo 129 donc Mayo citron et Mayo aïe nickel on va poser ça comme ça et puis l'autre on va mettre ça là hop ensuite de la moutarde de la marque May à 1,59€ j'ai trouvé ça alors je ne sais plus sur quel Instagram enfin sur qui j'avais vu ça une espèce de petite crème au chocolat blanc à 79 centimes et dessus il y a The Licorne donc ça a l'air d'être assez rigolo je ne l'ai pas ouvert encore j'essaye de d'habitude je suis super curieuse mais ça ne sent pas grand chose tout blanc comme ça bon dedans on a des petites des espèces de petites des vermicelles de toutes les couleurs c'est tout mignon on a pris évidemment du riz tout rouillé je ne sais plus combien je mettrai le prix à côté plus loin je ne le retrouve pas ensuite là ça va être la partie beauté alors je chope ce que je peux avant de virer le sac ça ça c'est bon hop tac hop le gros sac de course hop à côté la pique il fait du dos mince donc alors partie beauté partie beauté mon chéri s'est repris un shampoing on en a plein bon ça sera son shampoing ah non c'est un après shampoing en plus ah il s'est planté d'accord bon il s'est fait un après shampoing à 2,89 ah mince il n'a pas fait attention puis moi c'est vrai que je n'ai pas regardé d'accord bon voilà un après shampoing fructis pour les cheveux normal bon évidemment la marque fructis ça sent super bon toujours les fruits ça je vais le mettre là ensuite gros 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 maxi gros arrivage de la marque Just Cosmetics j'ai trouvé des rouges à lèvres de toute beauté franchement j'étais en trance devant le bac à 89 centimes donc j'en ai pris un numéro 40 Wonderland déjà la couleur elle est superbe évidemment la mise au point ne se fait pas donc c'est le je viens de le dire c'est un rose un petit peu flashy comme ça c'est très beau il est super joli ça va ça sent rien hop tac le deuxième j'ai pris toujours de la même marque toujours le même prix c'est le numéro 100 le conséquence c'est un violet très foncé par contre je suis une fanade et des violets hop ensuite j'ai pris le numéro 90 innocence hop si j'en ai le droit donc ça c'est un beige rosé un peu un peu plus discret mais très joli aussi franchement j'étais épatée ensuite encore de la même marque j'ai trouvé un vernis à ongles c'est un gel nourrissant calicium comme ça 75 centimes donc pour les ongles de temps en temps comme je mets souvent du vernis donc ça fait du bien un peu de de prendre soin d'eux et les deux les deux derniers articles de ce nose de la mort c'est des petits lip gloss de la marque nature je connais pas du tout bio nature à 99 centimes il y avait un gros gros arrivage avec des les présentoirs et puis tous les trucs j'en ai pris deux donc là j'ai pris le c'était le pink ouais donc voilà ils sentent bon celui-là en plus je vais essayer de hop tac bon c'est vraiment du gloss c'est très léger mais ils ont une belle couleur et le deuxième c'est le marsala donc c'est un rouge un petit peu plus plus foncé et puis on dirait qu'il a des petites paillettes je vais voir il fait plus cuivrer on va dire j'essaie de faire ça correctement étalé comme du cacare bref bon voilà j'espère que ce nose t'as plu ce petit haul je vais aller ranger encore une fois tout mon bordel n'hésite pas à mettre un petit commentaire savoir ce que t'as aimé voilà ce que t'as si t'as des questions à poser voilà et puis je devais faire ce haul nose en live mais bon vu l'heure qu'il est j'ai pas envie de trop traîner à attendre qu'il y ait beaucoup de monde j'essaierai de caler ça à un autre moment je vous préviendrai bien longtemps à l'avance et puis ben voilà je te laisse je te fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très vite bye bye